bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision merci de votre fidélité vont suivre son samedi voilà samedi 19 19 août moïse ça va ça va bien bienvenu c'est maté merci nous sommes contents d'être avec vous après quelques jours d'absence mais on est des retours on est là bienvenue moïse je vous en prie tout va bien c'est maté à goma en tout cas ça va un peu bien ça va pas mal ça va mdc effectivement un peu bien parce que il ya jusqu'à aujourd'hui nos compatriotes kidnappés qui ne sait qui demeurent introuvables c'est notamment des les cas de notre compatriote c'est fou étudiant à l'institut technique de goma istagoma c'est cas aussi de d'un jeune des kécheros qui reste introuvable mais nous avions été un peu soulagé hier parce qu'après nos alertes il ya le prophète fabrice qui a été retrouvé après que la famille est livré les rançons plus des mille plus de mille dollars et les jeunes il est déjà retrouvé donc c'est un ouf des soulagements nous osons croire que les kidnappeurs vont céder à la pression et libérer ses autres réseautages nous continuons à alerter l'orée de l'autorité pour s'impliquer et nous continuons effectivement mais mettre en garde les responsables d'ertel dans les cadres ou si cette barbarie persiste nous nous réservons les droits de mobiliser la population pour exiger la fermeture d'ertel en rdc pourquoi vous attaquez à ertel parce que ertel c'est les réseaux à travers lesquels effectivement les kidnappeurs rançonnent de l'argent et ertel ne parvient pas à localiser les kidnappeurs alors que lorsqu'on avait eu une rencontre tripartite entre ertel les mouvements citoyens et les procureurs de la république ertel s'était engagé de chaque fois fournir les informations nécessaires à l'organe de la loi pour que les auteurs soient poursuivis et qu'il y ait des enquêtes qui soit diligentées mais aujourd'hui ertel donne l'impression d'être complice ou du moins de faciliter cette situation ce qui est après tout désolant alors est ce que selon vos recherches parce que ce que vous dites également c'est c'est comme si sur des acquisitions dit qu'elle facilite pour la mort quand même si effectivement que quand je parle de la facilitation c'est justement parce que vous savez par où à travers quelqu'un qui est le canal on envoie l'argent mais c'est à travers ertel et quand les kidnappeurs appellent envoyer autant nous allons vous remettre votre votre garçon mais ertel déjà il est au courant non mais c'est les joueurs nous sommes au 21e siècle la technologie évolue quand les numéros par exemple et envoie de messages à la danse et même cadre mais ertel à tout un système c'est que c'est tube de de mettre la main sur ces numéros là et de les tracés il ya même des fois où la famille par exemple si c'est notre famille on a kidnappé un des notes des ça a été le cas avec les petits garçons des douze ans du quartier ma banque acide on la lève le numéro du kidnapper appel la famille saisit ertel mertel n'est n'est fait rien quand on saisit ertel en principe ertel devait déjà d'abord fermé par exemple ces numéros et faire en sorte qu'on les commettent la main sur celui qui détient ça c'est possible de faire à travers la géolocalisation de retrouver les kidnappés donc messieurs les journalistes la responsabilité première elle incombe évidemment à ertel évidemment pour les côtés de la population il faut aussi démarrer vigilante et prudente il faut faire en sorte que effectivement on n'envoie pas précipitamment de l'argent parce que après tout envoie l'argent n'est pas synonyme de retrouver l'otage mais vraiment nous nous pensons que ertel a une grande part des responsabilités et le gouvernement est mieux placé pour nous faire précieux ici à goma nous pensons que le gouverneur des provinces peut mettre la main dans la pâte afin que nous puissions trouver une issue par rapport à ça peut-être qu'il faut encore se retrouver autour d'une table et en discuter ertel a fait sortir un communiqué hier disant que non il partage la douleur des de nos compatriotes il rassure la population de son professionnalisme trop de rhétorique mais après ça ne reflète à rien à rien d'accord tout ça la question qui viendra prochainement parce qu'on doit comprendre parce que je pense qu'il ya des procédures judiciaires qu'il faut faire pour qu'ertel arrive à faire tout c'est qu'ils voulaient s'il y reviendra prochainement sécurité à goma toutes les activités académiques au sein de toutes les institutions supérieures et universitaires suspendu par la règle la représentation des étudiants du nord qui vous réclore que vous fait appel à une suspension des activités académiques au sein de toutes les institutions supérieures et universitaires de goma et demande en tout cas au porté-parole de ces instituts et universités de bien vouloir saisir leurs différents comités de gestion dans les cadres de compatir avec cd liste à goma et prévenir certains dommages pouvant en découler communiquer des activités suspendu effectivement avec raison en fait tout ce que nous demandons et tous nous avions toujours dit il faut avoir une population exigeante il faut avoir des citoyens exigeants et c'est normal qu'on puisse kidnapper notre frère c'est fou des listes à force donc déjà cette mesure prise par la règle c'est la représentation des étudiants avant qu'il ne soit prise il ya une rencontre et d'ensemble où tous les portes-parole les pépés se sont retrouvés et cette mesure a été déclenchée donc pas pas d'université jusqu'à ce que l'on retrouve les jeunes garçons c'est possible qu'ils soient retrouvés messieurs les journalistes après les alertes et la pression les prophètes fabrice il est déjà il est déjà retrouvé envie donc c'est possible que l'étudiant aussi soit retrouvé et puis les plus tôt parce que on ne va pas aussi rater pour beaucoup les jours les coups ceci est notre cas c'est peut-être si ça 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 ne s'est réglé pas à bien avant mais qu'est-ce qui fait ce qu'est mais qu'est-ce qui justifie cette montée en puissance et de l'insécurité à goma en tout cas les causes elles sont de plusieurs ordres et moi je reste convaincu que d'abord c'est ce que je vais appeler en fait les banditisme en fait les banditisme dans le sens que certains compatriotes plutôt que de travailler il se livre à des pratiques en tout cas à des pratiques comment si je vais appeler ça un civique et c'est notamment les cas des kidnappings pendant que nous traversons une situation très chaotique une situation des misères des chômages la guerre ça et là on trouve le paix à mettre sous la date avec difficulté mais certains un civique se permettent de vouloir encore nous maintenant nous maintenir dans les gouffres donc moi je crois que il ya les chômages ici et peut-être certains se livrent à ça certains compatriotes un civique se livrent à sa main rien ne dire éternellement un jour on pourra mettre la main sur ces kidnappés et je suis de cela qui pense qu'il faudra organiser effectivement des audiences publiques où ces un civique seront effectivement attendus et à travers toutes les toutes les télévisions du monde et tous les écrans nous proviez cette insécurité parce qu'à un certain moment on a suivi vous activiste dire non voilà ça vient dénoncer que l'insécurité serait orchestré par les jacques qui quitterait les pays voisins qui viennent sécuriser goma et puis c'est pourquoi il ya même certains congolais de goma qui décident de quitter la ville pour aller vivre chez les voisins comment c'est qu'il est évident c'est que nous avait aussi un voisin qui n'est pas aussi sincère et ce voisin ça s'appelle les rwandans les rwandans qui continuent à appuyer la 1 23 vous vous souviendrez mais c'est les journalistes et vous le savez que pour certains territoires notamment autour et massy si c'est la 1 23 qui occupe certaines zones et il n'est pas effectivement à il n'est pas douteux ou exclut que c'est même 1 23 et nous infiltrer ici et nous envoie des kidnappés et des des civiques de tout bon évidemment il ya aussi certains qui sont nos propres fils d'ici parce que l'autre on kidnappe quelqu'un vous connaissez vous connaissez beaucoup sur lui il habite où il fait quoi et les restes là sa famille a quelque chose mais il c'est aussi possible cette hypothèse selon laquelle elle est les voisins aussi serait en train d'appuyer cette barbarie parce que évidemment de qu'elle ignore et ça a été démontré par tout la 1 23 après les rwandans et ce que nous vivons ça peut aussi avoir des racines de l'autre côté est ce que tu penses que les rwandais il part des responsabilités absolument absolument parce qu'aujourd'hui si nous ne parvenons pas à recouvrir la paix si nous ne parvenons pas mais messieurs les journalistes à vivre à l'aise mais c'est parce que les rwandais ne le veut pas c'est parce que monsieur paul kagame n'élevé pas et le président de la publique à n'a pas cessé d'alerter les présents de la publique n'a pas cessé évidemment d'attirer l'attention du monde entier par rapport à ça mais sans suite et c'est l'eau vous qu'est ce qu'il faut pour arrêter cela parce qu'ici même il ya les gens qui commencent à se vider pour aller chez les voisins ça j'ai décourage je ne pense pas que un congolais de père et de mère comme on le dit puisse avoir le courage d'aller se réfugier ou d'aller passer son séjour au rwanda messieurs les journalistes moi même je peux vous dire d'ici là j'étais dans une tournée dans les pays de la région des grands lacs et quand je suis arrivé au rwanda je me sentais mal à l'aise je passais à peu près deux heures là bas mais je peux vous dire que c'était compliqué c'était compliqué juste l'atmosphère ces pays j'ai après je suis parti au niveau du bondi je suis parti aussi en tanzanie mais j'étais à l'aise quand j'étais en tanzanie plutôt qu'au rwanda ça je vous dis même même l'air rwandais ne nous est plus favorable même les climats ça j'ai voulu exager messieurs je n'exagère pas il faut demander à nos compatriotes qui il vaut ça c'est sûr mais la sécurité là c'est garanti non ça c'est garanti pour les rwandais même si vous êtes congolais je vous dis ça ne va pas ça ne va pas bon c'est vous qui les dites alors c'est vrai c'est vrai je n'ai rien contre kaga mais j'ai juste je suis juste indigné de ce que kaga mais nous fait et de ce que kaga mais et son pays font à la rdc d'accord alors on parle de cette actualité aussi la sadek insiste sur les renforcements de la coordination des initiatives des pédales de la rdc la sadek ça s'appelle la chanson de chaque jour qu'est ce qu'ils ont déjà fait jusqu'aujourd'hui nous sommes endéliés la sadek n'est fait rien en plus est ce qu'il faut encore faire recours à la sadek pendant qu'elle est assez elle est sur place elle n'est fait rien est ce qu'il faut faire encore appel à la sadek pendant qu'elle est assez fait partie c'est notre souhait et nous pensons que le président de la publique et comme il est dit chaque jour le peuple d'abord excellence le peuple ne veut plus des délais assez de l'est africaine community monsieur le président de la publique et à tout le gouvernement le peuple congolais ne veut plus de cette force car et à démontrer ses limites veillez la returée dans notre pays excellence monsieur le président félix tu sais qu'il dit non enfin elle va pas partir tel que vous le souhaitez vous mais nous sommes le peuple mais c'est les journalistes les présidents ne parle que du peuple d'abord en tant que un de ses slogans et quand les peuples s'expriment quoi de plus normal qu'il est de s'incliner au débat de la volonté du peuple le peuple ne veut plus de l'eac non seulement parce que l'eac cohabite avec les 1 23 mais aussi et surtout parce que l'eac n'est pas parvenu à imposer la paix et à les maintenir ici est ce que oui la paix imposée la paix est ce que c'était ça l'accord qu'elle sait jamais mais ce qu'ils étaient venus ici pour faire le tourisme je ne pense pas vous pensez quoi ils sont venus ici pour tenir un coup de main aux forces armées et faire en sorte que les exactions prennent fait aujourd'hui c'est le contraire ils se sont livrés à en tout cas à à une cohabitation sans précédent avec l'ennemi qu'on pouvait venir en aide et aux forces loyalistes et puis c'est vous même qui vous substituez un des collabos les premiers collabos de l'ennemi ça c'est de ce va et c'est parce qu'ils ont la chance mais en principe on devait partout on devait voir un élément et assez on devait s'apprendre à lui on devait vraiment les fouetter dans la non-violence on devait même les boxe et dans la violence mais parce que on est on est un peuple hospitalier on est quand même humain et on est un plupart des chrétiens mais c'est les journalistes voilà pourquoi on tolère mais je vous dis on devait à ce stade fouetter tous les éléments de l'est assez comme effectivement comme on l'a fait avec la monisco on devait fouetter ces gens là mais dans la non-violence donc on les boxe dans la non-violence on fait tout ce qu'on fait dans la non-violence et nous les interpellons nous les mettons en garde s'ils continuent comme ça ils n'auront même pas les droits de circuler dans toute la ville de goma ils n'auront même pas les droits de circuler dans le nord qui vous et nous allons tout mettre en oeuvre pour que cela soit respecté voilà pourquoi avant que les pires n'arrivent nous sommes en train de les appeler à revenir au beau sens et à rentrer chez eux et nous appelons si notre présent la publique à pouvoir tout faire pour que cette force inutile rentre faute de cela nous allons en tout cas nous apprendre à eux dans la non-violence qu'est ce que vous rapprochez aux éléments de leur assez nous les rapprochons de l'inactivité l'inaction à outrance nous les rapprochons la cohabitation avec le 1 23 nous les rapprochons les pillages même de nos ressources pas de partout où ils sont la société civile nécessite d'alerter l'opinion faisa effectivement à l'issue à ce qu'on appelle l'exploitation frauduleuse de nos ressources donc les assez nous mettons tous ces éléments en garde en tout cas nous les mettons en garde je ne blague pas ici monsieur le journaliste je parle au nom des muliers des congolais je parle au nom des muliers des militants et qui sont en tout cas très près qui vous a mandaté pour parler moi je vous dis je parle au nom de plusieurs personnes et si vous n'approuvez pas voie laissons un peu d'état vous verrez si les assez va circuler à gomme les assez vous n'allez pas circuler à gomme mais à certains moments vous aviez prendre une telle décision contre la monisco mais elle est toujours là mais est ce que vous voyez les véhicules de la monisco circuler à gomme vous ne pouvez pas voir un véhicule marque youn circuler à gomme je vous mets à défi vous ne pouvez pas voir même les casques bleus circuler à gomme à moins qu'ils circulent dans des jeeps dans des rav4 mais s'ils l'osent un peu à gomma ils savent ils savent et même ils ont tué une vingtaine de nos compatriotes et aujourd'hui d'autres et soit soit au niveau de la prison centrale d'amouzezé pas encore on n'a pas encore certainement dédommagé ni les familles on n'a pas encore fait quoi que ce soit et je vous dis cette colère elle demeure et ne finira pas autant que la monisco demeure en rdc vous aviez vu effectivement c'est que la monisco a fait ici ici au nord de gomme au niveau des canyaroutines ils ont tiré à bout portant sur nos compatriotes mais si les journalistes les sas de ses compatriotes ne va pas continuer certainement à couler comme ça nous allons venger les sas de ses compatriotes jusqu'à ce que la monisco quittera les soeurs congolais et nous appelons nos autorités à pouvoir s'éléguer derrière le peuple derrière nous pour que cette force inutile parte vendeza après le bilat est mitigé mais si les journalistes est l'enfant de vendeza il est capable de transporter des bidot d'eau bon pas même des bidot j'exagère un bidot un bidot d'eau messieurs les journalistes d'accord on finit par cette actualité judiciaire moïse procède du président du g5 la communauté relitorie se déclare incompétente c'est la communauté en tout cas c'est déclare incompétente de gg christian ou chute président du g5 ils sont coacquisés jérémy tous des poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel elle s'est à l'issue de la première audience publique tenue vendredi abouni ainsi cette affaire la décision prise par la cour militaire d'édition est consécutive aux exceptions soulevées par la défense dans un mémoire commun les collectifs des avocats de prévenir soutenir en tout cas les faits rapprochés à leurs clients n'étaient pas de la compétence de la cour militaire je pense que ça s'ajuste une formation mais on précise également de cette autorité pour finir au moins neuf personnes ou neuf jeunes présumés qu'il n'a fait arrêter ils ont été présentés à la presse vendredi à goma par la police nationale congolaise ces neuf arrestations précises en tout cas qui est parmi ces jeunes figure 5 pratiquant de l'automne que la ping pour soutenir de l'argent pour soutenir pardon de l'argent aux membres de leur famille les quatre autres jeunes acquises et d'être impliqués dans plusieurs forfaits d'extorsion et qui napping dans la vue en qui ont été en tout cas attrapés par les services renseignés donc le port de parole du gouverneur ces débats n'ont été présentés à la presse par le chef provincial de la police nord qui vous bravo aux forces de sécurité de l'ordre qui sont parvenus à mettre la main sur ces brigands il faut aller au delà il faut il faut aller au delà au point de retrouver certainement les garçons de qui est cher qui a été kidnappé il faut aller au delà jusqu'au point de retrouver celui qui a kidnappé gade et l'ont tué et ça ça ne fera que plaisir à la population donc nous félicitons déjà les éléments de l'ordre et nous espérons que la justice va aussi éclairer l'opinion parce que les droits il est tel qu'il est on peut avoir mis la mais sur quelqu'un mais tout ce qui lui est reproché n'est pas forcément vrai voilà pourquoi il faut pas faire la justice des deux fois des mesures il faut très bien très bien enquêter très bien poursuivre le dossier merci beaucoup aux forces de l'ordre qui nous ont facilité cela d'accord message aux forces armées de la rdc qui défendent les pays morale morale aux zéniths nous les félicitons nous continuons à nous ranger derrière et ils ont tout un soutien indéfectible du peuple congolais nous continuons à appeler le jeune qui aime l'armée ou qui ont cette vocation à faire l'armée à pouvoir se joindre certainement aux forces armées et à pouvoir renforcer notre système de défense nous remercions grandement tous nos militaires qui se battent au front des combats tous ces militaires sans lesquels aujourd'hui même nous on serait pas là où on est ici tous ces militaires sans lesquels aujourd'hui même goma serait sous le contrôle des rebelles 1 23 nous les félicitons et nous leur rappelons qu'ils ont le soutien du peuple congolais ils ont le soutien des ancêtres et en fait nous continuons à appeler les présences publics et le gouvernement à toujours pouvoir songer aux militaires vous toujours songer à l'air ration il faut tout leur donner un thème de logistique mais c'est les journalistes ma moja ingueta ibobo merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé ce samedi en direct c'est congolais télévision en direct et en exclusivité moïse hangi milita de la lucha rdc moïse merci d'avoir passé d'avoir été là je disais en direct j'ai répondu à l'éviter c'est un grand plaisir pour nous messieurs les journalistes nous vous en prie je vous en prie on se retrouve la semaine prochaine le lundi c'est ça effectivement on reste à votre entière disposition c'est mesdames et messieurs moïse on s'inquiète par votre numéro de télé plus 243 99 25 40 d 946 code en bouc merci mesdames et messieurs bye bye